bonjour malien malienne je fais cette vidéo pour vous parler de mon mali à moi mon mali à moi c'est le grand mali quand on dit le grand mali ou le maliba beaucoup de maliens ne savent pas ce que ça veut dire le mali est un grand pays le mali ne mérite pas une crise politique aujourd'hui le mali n'a pas non plus le droit d'avoir une crise politique aujourd'hui parce que le nord du mali il y a déjà beaucoup de problèmes au nord je veux dire dans le centre du mali beaucoup de soucis à régler donc s'il y a une crise politique dans le sud du mali alors le grand mali sera en difficulté et le grand mali en difficulté c'est l'afrique en difficulté parce que le mali c'est ce noyau de l'afrique qui nous reste alors quand j'ai dit le grand mali et quand je fais un lien avec le mali sinon avec le mali et l'afrique je vais dire comparativement aux autres pays le mali est ce pays là qui a su garder un noyau du panafricaniste alors quand vous arrivez à gomaco vous avez des rues patrice lumumba Martin Luther King des statues de la tour d'Afrique des statues de la tour d'Afrique aux enfants d'aujourd'hui aux enfants d'aujourd'hui un avenir meilleur malheureusement ils ont été soit assassinés soit éjectés du pouvoir et ces gens là nous n'avons pas le droit de les oublier le mali ne les a pas oubliés à travers la nomination de certaines rues à travers des statues dans la rue de Bomaco et dans d'autres villes d'ailleurs le mali aussi c'est Tomboutou l'une des premières universités au monde avant que les blancs ne commencent à construire des universités le mali est un grand pays djenné donc pour vous dire que le mali est un grand pays et que ce pays ne mérite aucune crise politique aujourd'hui comparativement à notre capitale il y a des villes quand vous sortez de l'aéroport vous avez le boulevard jusqu'à Destin et si vous continuez vous allez tomber sur le pont général de Gaulle vous continuez vous rentrez dans les rues du plateau la plupart des rues portent le nom de certains français ou certains colonisateurs comparativement au Mali où nos leaders ont été le nom de nos leaders ont été maintenus dans l'histoire donc ce Mali ne mérite aucune crise politique aujourd'hui vous avez vu la Côte d'Ivoire beaucoup de travaux travaux ont été faits sur le plan économique beaucoup d'argent aujourd'hui en Côte d'Ivoire mais la Côte d'Ivoire n'arrive pas à se rélever de sa crise politique le Mali a toujours prouvé qu'il est un pays démocratique à travers les alternances qu'il y a eu les élections des présidents qui sont arrivés qui ont accepté des partis et qui sont partis qui ont laissé la place ainsi de suite donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour dire aux Maliens que le Mali est un grand pays que c'est un grand pays c'est un pays qui en tout cas jusqu'à présent a montré la preuve qu'il est démocratique donc mettons-nous au-dessus les gains au-dessus des ethnies au-dessus des religions comme le Mali a toujours fait et c'est aussi une différence du Mali avec les autres parce qu'au Mali il n'y a pas vraiment de problème de religion pas de problème de région aucun candidat n'est stigmatisé parce que ça c'est déjà un pas en avant parce qu'il y a des pays qui ont ce problème-là jusqu'à présent donc pour vous dire que le Mali n'a pas besoin d'une crise politique et que je souhaite des élections libres transparentes équitables inclusives et je souhaite la stabilité pour le Mali pour que toutes les énergies soient utilisées pour régler le problème du nord du centre pour que le Mali retrouve sa stabilité définitivement et pour que le Mali puisse continuer son développement parce que s'il n'y a pas la paix au nord tant qu'il n'y aura pas la paix au nord et que le centre ne sera pas stabilisé quel qu'il soit le candidat qui gagnera à ces élections il sera en difficulté parce qu'au moment où lui il va essayer de trouver des solutions ses adversaires politiques vont tirer les choses en arrière et le Mali ne pourra pas avancer c'est aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire donc je souhaite la paix pour le Mali la stabilité pour le Mali vive le Mali vive l'Afrique Rastafari